Nous allons nous introduire dans ta question. Alors, est-ce que tu as la Bible avec toi ? Oui. D'accord. Alors, prends ici le livre d'Esaïe, chapitre 34, verset 16. Tu lis pour nous, et ensuite nous allons le corréler à un autre. Esaïe, verset 34, verset 16. Shalom à ceux qui nous rejoignent en bas, shalom à vous, que la paix du Christ soit sur vous. Et j'espère que vous avez vos Bibles pour vérifier les Écritures. Vous avez vos bloc-notes pour noter les choses que vous n'allez pas capter tout de suite. Et vous avez vos stylo pour noter, tout simplement. Oui, mon frère. Esaïe, verset 16, je lis au nom de Jésus. Amen. Consulter le livre de l'Éternel et liser. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche leur donnait. C'est son esprit qui les rassemblera. Amen. Amen. C'est la prophétie. Et Dieu ne ment pas. L'Écriture dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se répentir. L'Écriture ne ment pas. La prophétie ne ment pas. Le Seigneur, par cette Écriture que tu viens de lire, déclare que c'est son esprit qui rassemblera. Et il promet qu'aucun d'eux ne manqueront. Alors maintenant, corollons cette Écriture avec Églésia, chapitre 12, verset 13. Églésia, chapitre 12, verset 13. Merci à ceux qui nous accompagnent avec les j'aime. Nous commençons à 10 000 j'aime. Là, je prends juste les frères qui se sont manifestés à poser les questions. Voilà. Églésia, chapitre 12, verset 13. Églésia, chapitre 12, verset 13. Je dis en nom de Jésus. Amen. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. Amen. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. Alors, Ésaïe 34, verset 16. Le Seigneur dit que c'est son esprit qui les rassemblera. Églésia, chapitre 12, verset 13. Le Seigneur dit qu'il est le maître. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. On parle des sages au pluriel. Maintenant, on va donc chercher qui sont ces sages. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. Alors, on va chercher les sages. Parce qu'apparemment, ces sages ont un seul maître. Ok. Maintenant, prenons un pierre, chapitre 1, verset 10. Et nous allons venir à ta question. Épitre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 10. Pour ceux qui nous écoutent aussi. 1 Pierre, chapitre 1, verset 10. Je dis au nom de Jésus. Amen. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Continuez. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui est en eux et qui attestait d'avance les souffrances du Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc, tu vois ici qu'on parle de qui? Des prophètes. Oui. Maintenant, continue. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Amen. Donc, il y a ceux qui nous ont donc prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Donc, les prophètes ont prêché par quel esprit? Le Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle l'Esprit de Christ. Les apôtres, alors, ont prêché par quel esprit? Toujours le Saint-Esprit. Alors, tu comprends donc mieux l'Écriture de l'Église, chapitre 12, verset 13, qui dit, « Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Donc, l'Esprit qui a prêché, qui a annoncé par les prophètes, c'est le même Esprit qui a prêché par les apôtres. » Donc, conformant donc à ce que nous venons de lire, tu vas donc ici comprendre Éphésiens, chapitre 2, verset 20, qui dit, « Vous avez été édifiés, donc toi et moi, nous avons été édifiés sur le fondement de ces sages-là. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant le maître, à nos côtés de la pierre, angulaire. » Maintenant, aujourd'hui, il y a eu une bête qui est montée après le départ des apôtres. Une bête est montée. Alors, comme je l'ai dit dernièrement, le langage de Dieu n'est pas le langage des hommes. Nous avons pris un Corinthien, chapitre 2, pour illustrer cela. Et je vais faire cette pédagogie avec vous pour que vous compreniez mieux ce que je vais donc dire par la suite. Parce que lorsque je parle de bête, les gens qui écoutent avec le cerveau voient une bête. Mais le langage de Dieu, la bête, c'est quoi ? Dans ma soeur, tu vas nous lire cela en Corinthien, chapitre 2, à partir du verset 12. Écoutons d'abord ce que Paul nous dit à ce propos. Voilà, pour différencier ici les gens qui sont dans la chair, dans le cerveau, et ceux qui sont dans l'esprit. Oui ? Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. Donc, il y a le langage spirituel, et il y a le langage des hommes. Alors, le langage des hommes, c'est quoi ? Ce sont les langues qui ont été données dans la tour de Babel. Le français, l'anglais, toutes ces langues-là. Ce sont, c'est-à-dire, l'homme converse par des langues. Maintenant, Paul ici nous parle du langage des hommes et le langage de l'esprit. Alors, il dit que nous employons, non, avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc, les choses spirituelles ne se lisent pas avec le cerveau. C'est-à-dire que ton bac plus 1000 s'arrête ici. C'est ici que ton intelligence humaine s'arrête. Donc, les choses de Dieu ne s'interprètent que par l'esprit de Dieu, donc le langage de Dieu. Alors, Paul exprime ça ici en disant, oui, continue. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ. Donc, le nous là, nous, nous avons la pensée de Christ, ça veut dire, ceux à qui le Seigneur a appelé pour démystifier le langage de Dieu pour les hommes charnels. Donc, les hommes charnels ne peuvent comprendre la parole de Dieu, parce que c'est ce que Paul dit ici. L'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit de Dieu. Mais animal veut dire que l'animal, c'est celui qui résonne. C'est un homme qui est en cerveau, qui est en santé, et qui résonne. Vous allez souvent entendre les gens dire, ce n'est pas logique. Donc, oui, la logique c'est quoi ? C'est que 1 plus 1 égale 2. Voilà, c'est ça la logique de l'homme. Donc, lorsque la logique que Dieu appelle la pensée de l'homme, mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc, ce que vous pensez là, vous les hommes, ce n'est pas ce que moi je pense. Ce que moi j'appelle droite, ce n'est pas ce que vous appelez droite. Ce que moi j'appelle gauche, ce n'est pas ce que vous appelez gauche. Ce que j'appelle impudicité, ce n'est pas ce que vous appelez impudicité. Donc, dans le langage de Dieu, Dieu à son s'exprime spirituellement. Comme Paul le dit, nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Maintenant, lorsque nous on emploie ce langage, Paul dit, « Mais l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Car, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or, nous, nous avons la pensée de Christ. Donc, avoir dans la pensée de Christ, c'est la capacité à avoir la pensée de Dieu lorsqu'il écrivait une écriture. Lorsqu'il mettait une scène dans la loi, l'Epsom et les prophètes. Donc, une fois que j'ai dit ça, j'ai parlé donc ici de la bête. Après le départ des apôtres, une bête a surgi. Lui-même, il l'a annoncé. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 1, il dit, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher en notre Jésus, dont Paul a annoncé en notre Jésus, Si quelqu'un vient vous prêcher en notre Jésus, que celui que nous, dont nous les apôtres, nous, on vous a prêché en Jésus. Mais sachez qu'il y a quelqu'un qui viendra vous prêcher en notre Jésus. Si vous recevez un autre esprit, vous avez reçu le Saint-Esprit, mais vous recevrez, il y a aussi un autre esprit qui viendra. Ou si vous recevez un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc, il y a un autre évangile qui viendra. Voilà pourquoi je vous ai dit que dans l'ordre spirituel, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec vous, Dans l'ordre spirituel, il y a les ténèbres et il y a le mensonge. Il y a les ténèbres qui est le mensonge et il y a la lumière qui est la vérité. Donc, le combat c'est entre les deux. Maintenant, lorsque les apôtres de la lumière de Jésus nous ont annoncé l'évangile, ils nous ont laissé les écrits, les lettres. Et Paul insiste sur ces lettres en disant, dans 2 Thessaloniciens 2,15, pour ceux qui vérifient les écritures, l'apôtre Paul déclare ceci. Ainsi donc, frères de mes réfères, et conserver les enseignements que nous vous avons donnés, soit par notre parole, soit par notre lettre. Donc, les lettres, elles sont là. Et on va voir, selon les lettres, c'est l'enseignement du Saint-Esprit à partir de sa descente. L'église commence sur terre lorsque le Saint-Esprit inaugure l'Assemblée de Jérusalem. L'église de Jérusalem. Donc, l'église est sur terre, acte 2. C'est là, maintenant, que le Saint-Esprit commence à prêcher. Maintenant, tout ce que le Saint-Esprit a prêché, jusqu'à la dernière lettre, qu'on appelle la lettre de Jude, c'est ça qu'on appelle la doctrine. Le reste, c'est les trois autres fleuves. Révélation, connaissance, prophétie. Massa, lis-nous ça. Encore on tiens, chapitre 14, verset 6, s'il te plaît. Pour que les gens comprennent d'où on va aller. Parce que la question que tu poses est profonde. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous, parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine. Quatre fleuves. Quatre fleuves. Donc, vous comprenez, là, maintenant, le langage de Genèse. Il y avait un fleuve qui se divisait en quatre bras pour arroser le jardin. Le jardin, c'est l'église. Maintenant, cette église doit être alimentée par ces quatre fleuves, dont le premier fleuve, la doctrine. Le second, la révélation. Le troisième, la connaissance. Et le quatrième, la prophétie. Alors, donc, la doctrine, donc, mes frères et sœurs, c'est sur elle que nous sommes fondés. C'est ce que l'Écriture appelle le fondement. Ou encore le rocher. Le rocher, c'est le fondement. Donc, avant de construire une maison, naturellement, nous enseigne la nature, on commence toujours par un fondement, une fondation. Maintenant, après avoir mis la fondation, c'est là, maintenant, qu'on vient édifier les murs, élever les murs. Donc, on ne peut pas bâtir une maison sans poser une fondation. Sinon, dès que le vent va souffler, la maison va s'écrouler. Alors, le rocher, donc, ou encore le squelette, le squelette, le squelette de l'Église, c'est la doctrine. Donc, c'est sur cette doctrine-là que l'Esprit Saint-Don a prêché de manière puissante au travers les douze. Dans leur travail, Dieu a posé le fondement. Maintenant, ce qui fait en sorte que tous ceux qui viendront dans la suite doivent rester enracinés sur l'enseignement de ces derniers. Voilà pourquoi Jésus disait dans Jean 17, verset 20, « Je ne prie pas seulement pour eux, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. » Donc, leur parole, de leur parole est sorti le fondement. Alors, ce fondement, donc, l'apôtre Paul insiste, donc, en disant à tous les disciples de Jésus-Christ, vous qui aimez la vérité, vous qu'on n'a pas séduit par les raisonnements, par les écoles de théologie, par les petits séminaires, les grands séminaires, par les écoles de prophètes, les écoles de pasteurs, toutes ces choses-là, vous qu'on n'a pas séduit avec ça, vous qui donc restez fidèles à l'enseignement apostolique que vous avez reçu au travers des lettres, telles qu'il s'est écrite, je vais laisser la soeur lire, parce que quand c'est moi qui dis, on peut croire que j'invente. Donc, ma soeur prend-nous ça, de Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13 à 15. On écoute ce que l'apôtre Paul dit à ce propos. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé, par notre évangile. Donc, Dieu vous a appelé, vous tous, ceux qui disent qu'ils sont disciples de Jésus-Christ, c'est à vous que je parle. Vous qui vous réclamez disciples du Christ, l'apôtre Paul dit que Dieu vous a donc appelé par leur évangile. Dieu vous a appelé par notre évangile. Quand les gens disent « Ah non, l'évangile de Jésus », Jésus a laissé l'évangile aux apôtres. Donc, Dieu vous a appelé pour votre salut par l'évangile, dont l'enseignement apostolique, pas mon enseignement, pas l'enseignement de qui que ce soit, des apôtres. C'est ça qu'on appelle le fondement. Le fondement. Le fondement, la sainte doctrine. Je suis né, j'ai trouvé la sainte doctrine. J'ai trouvé que Paul avait déjà posé le fondement. Alors, moi, qui viens donc en 2024 par la suite, je ne peux pas aller au-delà de l'enseignement de Paul. Je ne peux pas venir vous dire « Bon, ça c'est Paul qui a dit « Moi, je vous dis que non. » Dire ça, je me place donc justement comme Jésus-Christ, comme il a fait avec Moïse. Les pharisiens lui ont dit « Moïse nous a dit, mais qu'est-ce que Jésus disait ? » Moïse vous a dit « Mais moi, je vous dis. » « Moi, je vous dis, c'est l'autorité. » En d'autres thèmes, c'est moi qui dis et c'est moi qui défais. La parole du roi ne peut être révoquée que par le roi. Personne ne peut révoquer la parole du roi si ce n'est lui-même. Voilà pourquoi lorsqu'un roi scellait l'anneau, ceux qui ont lu le livre d'Esther, lorsque le roi Assurus scellait, on est dit « La seule personne qui pouvait déceler, c'est celui qui a l'anneau royal. » Lui à qui Assurus avait remis l'anneau, c'était Amman qui a voulu décimer tous les juifs. Pourquoi il voulait le défier ? Parce qu'il avait l'autorité du roi. Pareil pour Joseph. Oui, le fils de Jacob là, qu'on a vendu là. Joseph devient l'homme le plus élevé d'Égypte, dépassant même Pharaon. Mais, pourquoi il dépasse Pharaon ? Il ne le dépasse pas par le trône. Car le trône pharaonique, c'est le trône de Satan. Donc, Joseph en Égypte, c'est Jésus qui vient dépouiller l'autorité de Pharaon, de Satan. Donc, voilà pourquoi Joseph ne s'est jamais assis sur le trône pharaonique. Mais Joseph a eu la bague royale. Ça veut dire que cette bague là rend Joseph puissant plus que le Pharaon. Et lui-même, il le dit. Voilà, lorsque tu diras quelque chose ici, personne ne pourra le revoquer. Donc, le trône donc de Pharaon, donc ce trône, c'est Satan. Maintenant, l'anneau, c'est le pouvoir que Jésus vient arracher, que Joseph arrache au Pharaon pour régner en Égypte. Donc, si on comprend donc ça, Jésus donc a donné l'autorité de l'enseignement aux apôtres. Maintenant, ces apôtres-là, est-ce qu'ils ont enseigné par eux-mêmes ? Non, par l'Esprit qui était en eux, selon l'Écriture que toi-même tu as lu, 1 Pierre chapitre 1, verset 10. Voilà donc pourquoi. Lorsque les apôtres ont posé dans ce fondement et que quelqu'un vient des années après, vous dit, non, ça c'est Paul qui a dit, non, ça c'est Pierre qui a dit, moi je vous dis, ça veut dire que la personne se met donc sur la place de Jésus-Christ pour défaire ce qui a été dit. Donc, voilà, si on comprend les choses ainsi, l'apôtre Paul dit donc, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. C'est Paul qui dit ça, oui. On va lire cette écriture. Ça, tu peux prendre ça au verset en Corinthiens 3, verset 10. Écoutez ce que Paul dit à ce propos. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Amen. Paul s'est érigi comme l'architecte. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Non, pas de moi-même. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, dit-il. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre, un autre bâti dessus. Maintenant, bâtir, c'est quoi? Bâtir, c'est élever. C'est ça qu'on appelle élever les murs. Le fondement est posé. Maintenant, on élève. Maintenant, si moi-même, aujourd'hui, je vous dis que je suis ministre, qu'envoyer du Saint-Esprit, alors vous reconnaîtrez que je suis véritablement ministre si je bâtis sur le fondement que les apôtres ont posé. Mais si vous voyez que j'élève sur un autre fondement, je ne suis pas ministre. Voilà donc pourquoi les gens contredisent les apôtres aujourd'hui aisément, mais la multitude suivent ces hommes-là. Je ne sais pas comment ils font ça. Je ne sais pas comment les hommes suivent les hommes aveuglement sans suivre le fondement apostolique. Alors, ce fondement posé par les apôtres, mon frère, comme je t'ai dit, une bête s'est levée. Et Paul a prophétisé sur cette bête. Parce que quand les gens lient, il y a quelqu'un qui était monté et s'est dit que non, Paul n'avait pas les révélations de l'Apocalypse. C'est un plaisant. Paul a reçu tout l'excellence de la révélation. C'est-à-dire, il n'y a pas une révélation au-dessus de ce que Paul a reçu. Même les choses que je vous prêche, mon ministère vous simplifie la plume de Paul. C'est-à-dire, ses enseignements. Donc, ce que vous n'avez pas compris au travers des lettres de Paul, mon ministère vous les simplifie. Pourquoi vous serez que, en fait, effectivement, il nous a parlé de ça, mais on n'a pas capté. Alors, l'enseignement que nous avons reçu de la part des apôtres, dans la doctrine. Je n'ai pas besoin, toi, mon frère, de venir t'enseigner la doctrine. Non, la doctrine, ce sont les lettres que tu as là. Les lettres sont là, visiblement. Tout le monde a la Bible chez lui. Maintenant, de acte 2, je répète encore, acte 2, descend du Saint-Esprit jusqu'à la dernière lettre qui est la lettre de Jude. C'est ça qu'on appelle fondement. Alors, quiconque se dit disciple de Jésus-Christ, la personne-là, si peu même retenue par cœur, ces lettres-là, il ne sera jamais séduit. Parce que quand quelqu'un viendra pour le détourner de la fidélité de ce que les lettres disent, il restera fondé comme l'Écriture lui dit. Ainsi, donc, frère, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre, dont les lettres sont là. Donc, si la lettre dit « Je ne permets pas la femme d'enseigner. » Et que toi, par un discours séduisant, par un discours mieleux, tu viens me dire « Non, si Paul a dit ça, c'est parce que je ne reçois pas. Je reste fidèle au fondement. » Maintenant, les gens, Satan arrive quand même à les séduire, à les détourner des lettres et à confesser un autre évangile. Voilà, voilà donc pourquoi. Tu remarques donc qu'il y a des livres qui ont été ajoutés ici par des hommes. On va vous parler du livre des Nocs. On va vous parler des Macchabées. On va vous parler de Tobie. On va vous parler de Daniel chapitre 13, Daniel chapitre 14. Donc, la bête, ce qu'on appelle la plus mensongère des scribes, la bête qui vient non après les apôtres, vient donc avec une autre doctrine que les apôtres n'ont pas référencée. Par exemple, on vous parle d'un certain Raphaël, effectivement. Les apôtres, ni dans les prophètes, ni dans les apôtres, on ne nous parle de ça. Nous savons que de Genèse à Apocalypse, on ne nous parle que des noms de deux anges révélés. Les noms de ces deux anges sont Michael et Gabriel. Et je vous ai expliqué pourquoi il n'y a que ces deux noms-là. Pourtant, on nous parle des milliers et des myriades d'anges célestes. Mais on ne nous donne que le nom de deux, seulement deux, de Genèse à Apocalypse. On ne parle que de Michael et de Gabriel. On ne nous a parlé de le nom d'un autre. Pourquoi? Parce que cela a une signification. Gabriel qui veut dire force de Dieu et Michael qui veut dire qui est comme Dieu ou qui est semblable à Dieu. maintenant, dans l'enseignement de la bête qui s'est levée, que j'appelle ici la grande prostituée dont l'Apocalypse parle, dont le système du Vatican, a amené dans une autre doctrine. Et ils ont souvent l'habitude de vous dire c'est nous qui vous avons donné la Bible. Vous avez certainement entendu ça? Que c'est nous qui vous avons donné la Bible. Alors, comme ce sont eux qui vous ont donné la Bible, alors, pour eux, ils ont donc l'autorité de vous donner des livres ou des choses qui ne sont pas inspirées. Mais comme c'est eux qui vous ont donné, croyez-le. Alors, regardez comment la puissance de Dieu est merveilleuse. le Seigneur peut prendre un roi et prendre, c'est-à-dire Dieu prend le cœur de ce roi, vient fouetter son peuple Israël, Dieu a fait détruire son propre temple. Dieu amène son peuple sous l'autorité de ce roi. Et lorsque le peuple se comporte maintenant bien, le même Dieu donne l'autorité au roi de redonner le pouvoir à Israël d'aller rebâtir son temple. Donc, Dieu peut utiliser une force pour pouvoir donner son livre. Effectivement, le Vatican a justement rassemblé. C'est-à-dire que ce qu'on appelle dans l'évangile, la puissance de Dieu, c'est quoi ? C'est que ils n'ont pas ajouté, ça veut dire que à la dernière lettre, parce que c'est le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit permet en sorte qu'il reste jusqu'à Jude. Mais ils n'ont pas, après Jude, ils n'ont pas mis l'ithiamie de Sainte-Élisabeth. Après Jude, ils n'ont pas mis une veine de Marie qui défait les nœuds. Après Jude, ils n'ont rien ajouté, c'est la puissance de Dieu. Maintenant, ils vous ont donc fait d'autres livres, ils vous ont fait d'autres livres, et en vous donnant de ces livres-là, ils vous disent donc que c'est là la foi catholique. je donne un exemple palpable. Je vous mets une vidéo de 50 secondes. Alors, il faut lire le catéchisme de l'Église, qui est l'enseignement de la foi catholique. et il est fondé sur la Bible. Et si la foi catholique l'Église enseigne ça, c'est parce que c'est ça qui est contenu dans la Sainte-Écriture. Mais celui qui se lance tous ceux qui ont fait l'expérience seront d'accord avec moi, comment ça dit ? Je n'ai jamais dit que 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 je n'ai jamais dit dans cette obédience. Je n'ai jamais dit que 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 je n'ai jamais dit Alors, ça revient d'où ? Ça revient de là où le Vatican a interdit à tout homme voilà qui se reconnaît catholique romain de lire la Bible. Voilà pourquoi vous retrouvez les catholiques qui ne lisent pas la Bible. Donc, ils ne sont pas assez saints ou spirituels pour lire la Bible. Donc, il faut que ce soit quelqu'un, voilà pourquoi ils ont instauré dans les villages parce que le Vatican, on retrouve le Vatican partout dans le monde. Même au fond de ton village, tu retrouves le Vatican. Maintenant, lorsqu'ils arrivent dans les villages, vu qu'ils avaient instauré de ne pas lire la Bible, alors, lorsque le peuple avait des questions, vu que les prêtres étaient donc saturés ou les diacres étaient donc saturés, ils ont fait quoi ? Ils ont nommé chaque chef de village catéchiste, moi, mon grand-père, c'est-à-dire le père de ma mère était catéchiste. Son travail, c'était d'instruire le peuple qui avait des questions relatives à Dieu. Donc, c'est ce qui s'est perpétuée. Quelqu'un m'a signalé, lorsqu'on touche les choses sensibles, voilà, donc, j'ai eu une restriction. S'il vous plaît, vous voyez, lorsqu'on veut toucher les points, c'est là maintenant l'ennemi, voilà, ne veut pas ouvrir vos yeux. vraiment, mettez les j'aime, mettez vraiment les j'aime, voilà, parce qu'il y a des gens, voilà, dans le life qui, voilà, se sentent justement maintenant touchés parce qu'ils sont en train de comprendre ces choses. Donc, mon frère, lorsque ce système va donc instaurer cette loi, ça va donc se perpétuer. Donc, ton grand-père, ton arrière-grand-père, ton arrière-arrière-arrière-grand-père va donc justement perpétuer cela. Ce qui fait en sorte que ça va arriver jusqu'à la nouvelle génération qui sont nées dans des familles dites, voilà, de la bête, vous comprenez maintenant, les familles dites de la bête, voilà, ils vont être élevés dans ces rituels-là, dans ces rites-là. Ils ne vont jamais lire le livre adéquat puisqu'on leur a dit de ne pas lire ce livre-là. Maintenant, quand ils lisent ce livre-là, donc ceux qui sont un peu les plus curieux, les plus curieux, donc, en lisant le livre, vont donc s'en rendre compte qu'attendre ce que je lis et ce qui est écrit dans le faux livre qu'on m'a donné, je vois qu'il y a un problème. Par exemple, dans le livre, dans les lettres apostoliques, je ne vois pas de chapelet. Je ne vois pas que Marie est montée au ciel le 15 août. Je ne vois pas ça. Je ne vois pas la prière aux anges. Je ne vois pas les litianies. Je ne vois pas tous ces rituels-là. Pourtant, lorsque je lis le livre qu'ils m'ont donné, qu'ils appellent donc, voilà, la catéchèse, comme vous l'avez entendu, je retrouve ces choses-là. alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Voilà donc pourquoi beaucoup d'hommes de ceux qui étaient dans cette obédience, en commençant à s'interroger, mais attends, il y a un problème ? Oui, il y a un problème, puisque l'enseignement que vous avez reçu des apôtres, le système de la bête est venu renverser cela, à biaiser. Donc, tous ces systèmes, qui est le système le plus puissant dans ce bas-monde ? Voilà pourquoi l'apocalypse dit, c'est avec elle que toutes les nations de la terre se sont enivrées du vin, de son impugité. Lorsqu'on parle dans le langage spirituel du vin, le vin, c'est l'enseignement. Donc, l'enseignement de cette bête, toutes les nations de la terre ont bu et on dit qu'ils se sont enivrés. Voilà donc pourquoi la question que tu poses au juge concernant, les 66 livres et les 74 ou je ne sais pas combien, parce qu'il n'y a pas que ça. Voilà pourquoi on vous parle du canon. Voilà. Donc, voilà pourquoi la révolte de Luther avec ce système, c'était vraiment Dieu qui était dedans. Oui, Dieu était dedans. Parce que c'était brutal. Les gens sont morts pour ces révoltes. les gens sont morts parce que le système, ce système, ce système a la puissance. Ce système est puissant. Donc, lorsque nous voyons le même système, je pense que c'est l'actualité, c'est l'histoire que nous vivons. Lorsque nous voyons le même système déclaré publiquement que le chapeau, chapeau, fleur, fleur, pour ceux qui ne comprennent pas, vous comprendrez. Voilà. Si je vous parle, voilà, de LGBT, vous comprenez directement. Voilà. Donc, vous avez donc vu ce système sortir et soutenir, approuver, qu'on peut maintenant bénir. Maintenant, ils font le jeu de mots sans l'uturgie. c'est le patron ou du moins le leader, celui qu'on appelle Vicarié Philidei. Et ça crée un boum. Donc, pour te dire, mon frère, que l'enseignement que nous avons reçu de la part des prophètes est référencié. Les livres sont là. Selon un Esaïe 34 que tu as d'abord lu. Les livres sont là. Les livres des prophètes sont là. Les prophètes sont référenciés. Maintenant, l'enseignement que nous avons reçu de la part des apôtres, il est aussi là. Et dans ces lettres, nous ne retrouvons pas ce qu'ils appellent la foi comme vous avez entendu dans la vidéo. Je vais remettre cela pour ceux qui n'ont pas bien entendu. Je vous conseille. Monsieur Jean, mais ne lisez pas la Bible. Oui, mais pas tout de suite. Non, mais si vous voulez devenir catholique, il ne faut pas lire la Bible. Il faut lire le catéchisme de l'Église qui est l'enseignement de la foi catholique. Voilà. Donc, c'est clair. Ce n'est pas quelque chose qui est caché. Donc, toi, ne lis pas. Toi, écoute, ce qu'on te dit. Donc, si nous, on te dit que Marie est montée au ciel le 15 août, dis Amen. C'est tout. Ne vérifie pas. Il faut vérifier puisque Jésus nous dit quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La confiance sur le roc. Le roc, c'est l'écriture. Donc, l'écriture même qui est justement le socle de ta foi, on te dit de ne pas lire. Mais écoutez ce que les hommes disent. Voilà donc pourquoi Pierre s'exclame. Oui, ma soeur, Colossiens 2, verset 8. Paul s'exclame. Dans Colossiens chapitre 2, verset 8, qu'est-ce qu'il nous dit Paul ? Colossiens 2, verset 8. Mettez les gemmes, les amis, n'arrêtez pas de mettre des gemmes parce que j'ai une restriction là. Voilà. Donc, voilà, c'est l'autorité, c'est le système de la bête. Donc, voilà. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une veine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. On doit s'appuyer sur Christ. Maintenant, les gens ne s'appuient pas sur Christ qui est le roc, l'écriture, ils s'appuient sur les traditions des hommes. C'est la tradition. Donc, sur les rudiments du monde. Qu'est-ce qu'on appelle les rudiments du monde ? Les rudiments du monde, ce sont les parchemins que les hommes ont instaurés. Ce sont les livres que les hommes ont écrits. Voilà. C'est ça qu'on appelle donc les prenez garde. Paul dit prenez garde que personne ne vous séduise par les traditions des hommes, par les rudiments du monde et non sur Christ. Voilà pourquoi je vous dis que tout livre que vous allez voir un homme se lever, oh non, j'ai écrit un livre, allez lire. Ne lisez pas ça. Voilà. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole des Christ. Non, pas d'un livre que quelqu'un s'est assis, il a écrit. Oui, mais les apôtres ont écrit, dont j'ai écrit aussi. Non, les apôtres ont écrit, inspiré du Saint-Esprit, c'est pourquoi on appelle ça le fondement. Voilà pourquoi si le fondement nous a été donné, mon frère, c'est justement pour que notre base de référence, notre base de données, ça veut dire que, vous savez, dans chaque nation, dans chaque gouvernement, lorsque quelqu'un a une pièce d'identité, comment on sait que sa pièce d'identité est vraie ? C'est parce qu'elle est référencée dans une base de données. Donc, tu dis que tu t'appelles, tu présentes ta carte, ok, la police prend ta carte, on appelle, oui, est-ce que le numéro, ta, 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 ah oui, c'est bon, oui, c'est vrai. Donc, notre base de données, frères et sœurs en Christ, le fondement, voici notre base de données. Et donc, lorsque nous avons ce fondement, le fondement ne nous a pas été donné pour que justement, nous puissions mettre les bibles dans nos cheveux de lit. Mais le fondement nous a été donné pour que ce soit notre base de données. Ça veut dire que nous sommes déjà enseignés par ces apôtres. Ils ont travaillé, ils sont allés dormir. Alors, je ne peux pas accepter que les apôtres qui ont œuvré, qui sont morts à cause de ça, qui ont été tourmentés à cause de ce travail, c'est-à-dire le fondement. Les gens viennent bafouer, ils sont aujourd'hui, aisément. Oui, nous nous sommes là justement pour valoriser et réclamer que tous ceux qui sont de Dieu reviennent à l'enseignement apostolique, l'enseignement de base, l'enseignement qui n'a pas subi de concile, qui n'a pas subi de réunion des hommes où les gens se sont assis pour voter et dire que Marie est montée au ciel le 15 août. Pourtant, aucun prophète n'a parlé, aucun apôtre n'en a parlé, mais vous aujourd'hui, vous fêtez cette fête-là, il y a même des jours fériés. Oui, oui, c'est férié. Donc, voilà mon frère concernant justement ce livre-là. Oui, les livres, la Bible de 66 livres, elle est justement celle que le Seigneur a permis par son esprit d'être rassemblés tel qu'il a dit par son esprit. Et je vais même plus loin, je ne sais pas si tu es au courant que le Vatican dit que la lettre au laodicien s'est perdue. Oui, oui, ils disent que la lettre au laodicien. Quand Paul dit quand la lettre de laodicien aurait été lue, qu'elle soit aussi lue chez vous. Donc, ils disent que la lettre là s'est perdue. Et pourtant, la prophétie dit « Ma soeur, relis cette prophétie. » Esaïe 34, verset 16. Relisons cette prophétie. Donc, eux, ils disent que il y a une lettre qui s'est perdue. Mais écoutons ce que Dieu lui dit. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Dieu nous dit aucun de ces livres ne va faire défaut. Oui. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Donc, si quelqu'un vient vous dire que non, ça s'est perdu ou quoi que ce soit, c'est un menteur. Il vous dit que même si le livre d'un prophète est enfui au fond-fond de l'océan, comme Dieu a dit que lui-même rassemblera ça. Quelqu'un va aller chercher ça, on va trouver. Et cela a été fait. Oui. Car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Amen. Voilà donc pourquoi le Seigneur a rassemblé tous ces livres. Ces livres sont là. Donc, les prophètes et les apôtres, ce sont le fondement. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Pour ceux qui ne comprennent pas, vous avez été édifiés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, nous, la vérité, c'est ce que les apôtres ont prêché. Donc, même si moi, je vous apporte une révélation, si la révélation la contredit, le fondement, elle n'est pas une vraie révélation. Parce que le fondement doit donc approuver la révélation. Le fondement doit applaudir, réclamer la révélation. Voilà donc pourquoi le fondement, c'est la plus petite des choses et c'est la plus grande en même temps. Puisque c'est sur elle que nous sommes posés. Voilà, mon frère. Donc, la lettre aux laodiciens ne s'est jamais perdue. En fait, lorsque les apôtres écrivaient, vous allez même voir dans, quand vous lisez 3 pierres, chapitre, chapitre, 2 pierres, chapitre 3, je prends le verset 15, 2 pierres 3, 15, l'apôtre Paul dit, Pierre dit que, voilà, croyez que la patience de notre Seigneur Jésus-Christ est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Donc, lorsque Paul écrivait les lettres, il les envoyait aux assemblées. Par exemple, s'il envoie la lettre premièrement à l'Odyssée, l'Odyssée va lire la lettre. Et les assemblées qui sont à côté de l'Odyssée vont aussi, donc, dès que l'assemblée de l'Odyssée finit de lire la lettre, si vous voulez, faites une copie. Maintenant, vous reprenez la même lettre, vous envoyez à l'autre assemblée. L'autre assemblée aussi à son tour, lit cette lettre-là, il fait pareil, pareil, pareil. Voilà pourquoi toutes les assemblées des saints n'avaient qu'un seul langage. Ce qui fait en sorte que vous, aujourd'hui, vous êtes dans les dénominations humaines. C'est-à-dire le témoin de Jeuva a sa doctrine, le Vatican a sa doctrine, le protestant a sa doctrine, le mormon a sa doctrine, le ICC a sa doctrine, la compassion a sa doctrine, chacun a sa, a sa doctrine. Ce n'est pas l'Église. Non. L'Église a une seule doctrine, un seul fondement. Voilà. Et vous allez voir que les musulmans aiment nous taquiner avec ça. Oh non, si moi je pars dans n'importe quelle mosquée dans le monde, voilà, je vais trouver la même prière. Oui, parce que voilà, mais si toi, tu quittes le Vatican pour aller chez le mormon, ce n'est pas la même chose. Et ils ont raison. Pour vous dire quoi ? Pour vous dire que les lettres apostoliques là, c'est ça l'Église. Donc, ce sont sur ce fondement là que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Voilà. Tous ceux qui ont gardé fidèlement ce fondement. Vous allez voir, là-bas, la femme prêche. Là-bas, la femme ne prêche pas. Là-bas, la Sainte Seine se fait à midi. Là-bas, non. Puisque nous sommes dans le modèle apostolique, la Sainte Seine ne se fait jamais en journée. la Sainte Seine se fait toujours tard dans la nuit. C'est un mémoriel. Faites ceci en mémoire de moi. Lorsque Jésus l'a fait, c'était la nuit. Et la Sainte Seine se fait avec le vin et le pain sans le vin. Ceux qui font avec les gâteaux, les beignets, je ne sais pas selon quel modèle vous faites ça. Et on ne fait pas la Sainte Seine si on n'est pas minimum 12. On peut être 1000, mais si on est 11, on ne fait pas. C'est un mémoriel. Les Jésus ils ont mangé la Sainte Seine et ils étaient 13. Satan était là. Alors il fallait que Satan parte. Judas s'est écarté. Ils sont restés 12. C'est ça le mémoriel. Faites ceci en mémoire de moi. Donc si on n'est pas minimum 12, il n'y a pas la Sainte Seine. J'ai une question aussi sur la Sainte Seine justement. Oui. C'est obligatoire d'être baptisé. Oui. Parce que la Sainte Seine en fait, si vous voulez, ce sont les rachetés. La Sainte Seine ce sont ceux qui sont déjà membres du corps de Christ. Ça veut dire qu'une personne qui n'est pas encore membre du corps, une personne qui n'a pas encore cru, qui n'a pas encore reçu son baptême conformant à la Sainte d'Otrine, n'a pas le droit de communier puisque c'est la mort. Nous sommes réunis autour du cadavre. Car l'Écriture dit là il y aura le cadavre, là ça sembleront les aigles. Donc la Sainte Seine c'est la mémoire, donc c'est la mort. Je vais lire ça. En Corinthien chapitre 11, je prends le verset 17. L'Écriture dit « En donnant cet avertissement, ce que je ne vous loupe point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur mais pour devenir pire. D'abord, et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous. Donc les sectes parmi les saints, c'est ce qu'on appelle l'ivraie. dont les enfants du diable doivent être aussi parmi les saints. Oui, comme Judas Iscariot était parmi les douze. Il y a parmi vous des divisions et je le crois en partie car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels du milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire ? Donc les gens qui disent que Christian n'a pas le droit de boire l'alcool, je ne sais pas où vous avez pris ça. Les chrétiens ont bien le droit de boire et de manger car les chrétiens ne disent que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire. Donc ce que le Seigneur ne veut pas pour le disciple c'est qu'il soit sous l'ivresse. C'est ce que Paul reprend ici. Donc les saints s'assemblent pour un but précis le repas du Seigneur mais apparemment certains sont déjà sous, ils ont bu à l'ivresse, d'autres ont les ventres déjà ballonnés tellement ils ont mangé. Il dit n'avez-vous pas de maison pour y manger et boire ou méprisez-vous l'église de Dieu ? Donc l'église c'est quoi ? C'est le rassemblement. Ceux qui pensent que l'église n'a pas d'adresse mes frères, une église n'a pas d'adresse. Ça dit que là où on se réunit c'est l'adresse de l'assemblée. C'est-à-dire qu'on n'est pas figé quelque part. Donc si la réunion des saints est convoquée chez la sœur Karine, on se réunit là-bas. Si demain la réunion est convoquée parce qu'une assemblée des saints c'est une convocation. Donc le modèle sur lequel les gens sont aujourd'hui là, les églises rêvées, ce n'est pas l'église de Jésus parce que selon la loi celui qui convoque l'assemblée c'est le souverain sacrificateur. Moïse quand il convoque le peuple les lévites donnent la trompette. Donc il y avait deux sortes de trompettes. La trompette pour avertir qu'il y a un peuple barbare qui va venir nous faire la guerre donc préparez-vous au combat. Donc si le son de la trompette est vif ça veut dire que c'est la guerre. Donc tu ne dois pas venir te rassembler comme ça. Prends une arbre. Maintenant si le son de la trompette est doux ça veut dire qu'on vous convoque pour le rassemblement parce qu'Aaron va parler. Donc on n'improvise pas. C'est-à-dire que comment dirais-je c'est pas un dogme que voilà non c'est celui qui est ministre au milieu de vous qui convoque l'assemblée. C'est ce qui se faisait sur le modèle apostolique. Donc voilà pourquoi on parle des anciens. L'ancien ça vient de la loi. Nombre 11 c'est de là que ça vient. Moïse Dieu dit à Moïse permettez-moi de lire ça pour que vous comprenez le modèle de l'église la vraie église de Jésus-Christ par les choses qu'on voit aujourd'hui. Le modèle je prends nombre 11 je reviens dans 1 Corinthiens chapitre 11 nombre 11 voilà je plains directement parce que voilà pour ceux qui veulent le contexte de cette histoire cette histoire c'est les juifs qui regrettent l'Egypte ça veut dire qu'ils sont dans le désert en train de marcher avec Dieu et ils en ont marre de manger la manne puisque Dieu ne donnait que de la manne maintenant ils commencent à regretter l'Egypte en disant que ah mais voilà en Egypte moins c'est vrai on était esclaves mais on mangeait des viandes on mangeait des concombres on mangeait des oignons et ainsi de suite mais ici dans le désert avec le Dieu de Moïse là on ne mange que de la manne cette misérable nous retue à cause de ça Dieu les a tués parce que lorsqu'on sort d'Egypte on ne regrette pas l'Egypte voilà regretter l'Egypte c'est comme si avoir un pied dedans un pied dehors tu n'es ni froid ni chaud donc à cause de ça qu'est-ce qui va donc se passer pour Moïse on dit verset je prends le verset 10 Moïse entendit le peuple qui pleurait chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente la colère de l'éternel s'enflamma fortement Moïse fut attristé et il dit à l'éternel voici les dires de Moïse à Dieu pourquoi afflige-tu ton serviteur donc Moïse c'est le serviteur de Dieu donc Moïse dit donc à Dieu mais pourquoi afflige-tu ton serviteur à qui je suis et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu es mis sur moi la charge de tout ce peuple est-ce moi qui a conçu ce peuple est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises porte-le sur ton sang comme le nourricier donc écoutez bien c'est que je suis Massa prend acte chapitre 20 prend acte 20 acte 20 verset 17 on va voir Paul reprend ça Paul reprend ça verset 12 est-ce moi qui ai conçu ce peuple est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises porte-le sur ton sang comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner que dit Paul acte 20 verset 17 cependant de mille épaules envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église lorsqu'ils furent arrivés vers lui il leur dit vous savez de quelle manière vous savez de quelle manière depuis le premier jour où je suis entré en Asie je me suis sans cesse conduit avec vous servant le Seigneur en toute humilité avec larmes et aux milliers des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs vous savez que je n'ai rien caché de ceux qui vous étaient utiles et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons annonçons aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus Christ et maintenant voici lié par l'Esprit je vais à Jérusalem ne sachant pas ce qui m'arrivera seulement de ville en ville l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu et maintenant voici je sais que vous ne verrez plus mon visage vous tous au milieu duquel j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien caché prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur voilà l'ancien prenez garde à vous et au troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu il fait référence à quoi ici nombre 11 verset 12 est-ce moi qui qui est conçu ce peuple est-ce moi qui l'est enfanté pour que tu dises porte-le sur mon sein comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que j'ai juré que tu as juré à ses pères de lui donner verset 13 où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple car il pleure auprès de moi en disant donne-nous de la viande à manger je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple car il est trop pesant pour moi plutôt que de me traiter ainsi tue-moi je te prie si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur l'éternel dit à Moïse assemble auprès de toi assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël c'est là où vient l'ancienat donc l'ancienat ce n'est pas quelque chose d'improvisé quand on t'entend ancien l'ancienat ça vient de là-bas donc l'ancien c'est qui l'ancien c'est un homme qui va travailler sous l'autorité de l'homme que Dieu a choisi on continue l'écriture continue en disant plutôt que de me traiter tue-moi et je te prie si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur l'éternel dit à Moïse assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui-même sur lui amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi je descendrai et là je te parlerai je prendrai de l'esprit qui est sur toi je ne vais pas répandre moi l'esprit sur eux mais je vais prendre l'esprit qui est en toi je prendrai de l'esprit qui est en toi qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'il porte avec toi la charge du peuple donc la doctrine de l'imposition n'est pas vous pensez que c'est un hasard l'enseignement c'est-à-dire lorsque l'homme de Dieu que Christ a donné par qui vient la source de l'enseignement parce que tout le monde n'a pas le don d'enseigner mais il y a les frères qui ont le don de retransmettre comme Paul l'a dit à Timothée ainsi toi de mon enfant fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus Christ et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres dont la capacité d'enseigner c'est la capacité de retransmettre ce que tu as entendu de moi dont tu n'improvises pas l'enseignement tu n'as pas le don c'est moi qui as l'enseignement le don maintenant ce que tu as pris de moi retransmets-le à des hommes qui sont capables aussi de leur retransmettre aux autres tout le monde n'a pas cette capacité donc lorsque le Seigneur donc prend donc de son serviteur l'esprit qui est sur lui c'est ça dont l'imposition des mains voilà pourquoi ce n'est pas n'importe qui qui impose les mains c'est la source qui impose les mains pour transmettre donc l'esprit qui est en toi c'est-à-dire le don que tu as sur l'autre pour qu'il continue l'œuvre là voilà pourquoi celui-ci peut baptiser celui qui impose les mains peut baptiser les autres puisqu'il le fait sous l'autorité de celui qui lui a transmis voilà pourquoi Paul le Seigneur prend l'esprit de Moïse et met sur les 70 anciens donc comprenez-le bien je descendrai et là je parlerai je te parlerai je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne tu ne le portes pas toi seul donc si on a donc compris ça on revient donc dans 1 Corinthiens chapitre 11 concernant la Seine Seine verset 17 Lors donc que vous vous réunissez ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur car quand on se met à table chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim tandis que l'autre est ivre n'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire et ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien que vous dirais je vous loure en cela je ne vous loupe car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné c'est que le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré prit du pain et après avoir rendu grâce le rompit et dit ceci est mon corps qui est rompu pour vous faites ceci en mémoire de moi de même après avoir soupé il prit la soupe la coupe et dit cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe vous annoncez la mort et la résurrection vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne donc la Sainte Seine c'est comme une veillée funéraire on se rassemble autour du corps de Jésus voilà pourquoi on dit à chaque fois qu'on le fait nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne c'est pourquoi celui qui mangera le pain et qui boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre de personnes sont morts si nous nous jugions nous-mêmes nous ne serons pas jugés mais quand nous sommes jugés nous sommes châtiés par le Seigneur ça veut dire quoi ? pendant la Seigne Seigne si tu n'as pas discerné ce moment et que tu es venu comme si tu partais je ne sais pas où voilà le Seigneur peut te frapper soit de mort soit de maladie alors en te frappant ainsi ça ne veut pas dire que tu n'es plus enfant de Dieu non ça veut dire que tu reçois un châtiment du papa ça dit ton père tu n'as pas fait les choses conformément à la recommandation donc il te châtie pour que tu ailles dormir voilà pourquoi il dit mais quand nous nous mais quand nous sommes jugés nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde donc on ne parle pas ici d'une âme perdue donc le monde a son jugement l'église aussi a son jugement et le jugement de l'église c'est pas que non tu n'es pas sauvé non le jugement de l'église comme on dit là ne jugez pas selon l'apparence mais jugez selon la justice les écritures on doit faire les choses conformant aux écritures ainsi mes frères lorsque vous vous réunissez pour le repas entendez-vous les uns les autres c'est quelqu'un afin qu'il mange chez lui c'est quelqu'un afin qu'il mange chez lui afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous je réglerai les autres choses quand je serai arrivé donc voilà le modèle de la sainte scène apostolique que Jésus a laissé qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait chez la bête vous comprenez qui n'a rien à voir avec ce que les églises réveillées dites charismatiques font donc sachez-le toute la terre je le dis bien depuis que les apôtres sont partis depuis qu'on a perdu la trace de Timothée ceux qui sont venus après là c'est Satan qui est venu biaiser dans la sainte doctrine voilà pourquoi la bête vous dit que non c'est nous c'est nous la continuité des apôtres et tout ok vous êtes la continuité des apôtres apparemment vous êtes allé au delà de leur enseignement vous avez inventé d'autres choses vous avez rajouté les choses vous avez des statuettes vous vous procédez devant elles pourtant les prophètes ont été clairs même Paul concernant la déesse Diane dans acte chapitre 17 dont celle que vous appelez Marie qu'ils appellent Marie aujourd'hui là Paul a combattu ça la déesse Diane pour ceux qui connaissent l'histoire mais vous voyez tous les enfants de la bête ils ont les statuettes là dans la maison dans la chambre ils se mettent à genoux ils prient ça vous avez vu quel apôtre prier Marie donnez-moi l'écriture un seul apôtre qui s'est mis à genoux devant Marie pour la prier ou bien un seul disciple qui a fait ça oh mes frères Satan ça dit les gens adorent Satan sans le savoir tous vous tous qui vous mettez à genoux devant ces statuettes vous tous qui avez les talismans oh non ça c'est le talisman de Marie voilà ça dit c'est le diable donc voilà donc concernant la question du frère pourquoi vous sachez que vous qui avez c'est à dire lorsqu'on parle du Vatican le Vatican c'est la maman les autres ont suivi voilà pourquoi vous retrouvez ça même chez vos soi-disant des églises c'est le même modèle non qui a la grosse chaise à l'hôtel c'est votre papa pasteur non la chorale à gauche les instruments ceux qui jouent aux instruments à droite c'est le modèle du Vatican jamais l'assemblée a été instaurée de cette manière lisez les écritures vous avez entendu Paul qui dit je vous ai prêché publiquement et dans les maisons publiquement on va dire voilà on peut être dehors assis dans un parc ainsi de suite et dans les maisons si on se réunit chez une soeur chez un frère donc vous pouvez comprendre que vraiment le monde est largué j'ai dit il n'y a que très peu sans rester fidèles à l'enseignement très peu très peu voilà pourquoi nous tenons cette trompette pour que vous reveniez tous à la sainte doctrine des apôtres voilà mon frère j'espère que tu as reçu la réponse à tes questions merci